Il y a deux ans, quand j'ai eu l'occasion de tester la Clio 5 pour son lancement, je n'ai essayé que les finitions haut de gamme, que ce soit la version intense ou la version initiale Paris ou même la version RS Line. Du coup, forcément, on avait un avis très positif parce que les finitions étaient bonnes, l'évolution plutôt sympa, même si sur le style, ce n'était pas incroyable. Et là, j'ai eu par hasard une voiture de location en version Clio 5 SCE 75 chevaux, finition business, et j'ai fait 700 km avec pour aller en Italie et rentrer chez moi. Du coup, j'ai une petite impression sur ce moteur un petit peu faible d'une certaine manière, et surtout cette finition intérieure plus simpliste qui donne une impression plus réaliste de ce que la plupart des clients, certainement, prennent sur une Clio 5. C'est vraiment intéressant de regarder ce qu'ils nous proposent. Du coup, on se fait un petit retour d'expérience dans cette vidéo à la cool. On y va, c'est parti ! Bon les amis, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cette petite Clio SCE 75 chevaux ? Le truc marrant d'ailleurs, c'est que ce moteur n'existe plus sur le marché du neuf. En entrée de gamme sur la Clio, maintenant, on n'a que le 65 chevaux disponible. C'est un petit peu compliqué et en plus, le 75 chevaux, déjà, c'est un peu short. Le truc, c'est que je ne savais pas que j'avais pris cette motorisation quand j'ai fait ma location. Du coup, quand je me suis rendu compte que j'avais une version 75 chevaux pour faire 300 km jusqu'en Italie, je me suis trouvé un petit peu embêté. Et en réalité, ce n'est pas si mal que ça, mais dans une utilisation bien particulière. J'aimerais quand même qu'on se rappelle trois secondes qu'au final, la Clio vieillit plutôt bien. J'ai fait les essais il y a deux ans et en fait, le truc cool, c'est que comme Renault n'a pas vraiment pris de risque sur le design de la voiture, et bien franchement, c'est encore une voiture qui, deux ans après, se porte plutôt pas mal. Le truc, c'est que ce n'est pas véritablement une voiture remarquable, il faut le dire, encore plus sur cette finition un peu simpliste. Et c'est un poil dommage. On a des jantes 16 pouces qui, en réalité, ne sont pas des jantes, mais des enjoliveurs. Comme en plus, on a la chance d'être sur des feux full LED, le rendu de la voiture à l'extérieur, que ce soit en signature lumineuse, etc., marche plutôt bien. Et du coup, au final, on a une voiture qui, sur le style extérieur, ne paye pas de mine. Et en plus, même si on n'a pas le contour de vide chromé, franchement, elle passe plutôt bien. Et c'est justement un petit peu le contraste qui m'a surpris. C'est que quand j'ai vu la voiture de l'extérieur, je me suis dit, tiens, elle est toujours pas mal, cette Clio. Et puis là, je suis monté à l'intérieur et en comparaison avec ce que j'avais pu voir dans les finitions intenses ou initiales Paris ou RS Line, effectivement, sur la finition, sur le rendu intérieur, ce n'est pas la même. On n'a pas ces petites pousses de couleurs ou ces matières un petit peu plus cool qui font que la Clio 5 s'en sortait bien en termes d'innovation. Même l'écran qui sortait un petit peu du tableau de bord, moi, je n'aimais pas, mais ça avait le côté haut de gamme qui passait pas mal. Et là, tu montes dans la voiture et effectivement, tu te retrouves un petit peu plus sur une approche Renault qui essaye de coûter pas trop cher. L'intérieur est full noir, les matières ne sont pas incroyables. On a un compteur à aiguilles avec un petit, comment dire, ordinateur de bord qui est plutôt bien fait. Et puis, l'écran 7 poules qui n'est pas la version complètement en trait de gamme. Et surtout, qui marche plutôt bien en termes d'interactivité. C'est-à-dire que, franchement, je le trouve plutôt fluide. Alors, je vous le dis tout de suite, moi, j'ai profité d'Android Auto. Je ne sais pas s'il y a qu'AirPlay disponible, mais on a Android Auto avec câble USB et ça a le mérite de très bien marcher. Donc, moi, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai profité de Google Maps, etc. De ce côté-là, vraiment sur le multimédia, du coup, j'étais plutôt bien équipé et franchement, rien à dire. Ce qu'il faut noter dans la voiture, c'est qu'en termes d'équipement sur cette finition SCE 75 Business, on a quand même pas mal d'assistance, mine de rien, parce qu'on a l'alerte de franchissement de ligne, mais également le maintien dans la voie. On a le radar de recul. Je crois qu'on a le freinage d'urgence, mais j'ai un petit doute, parce que je n'ai pas vu de capteur à l'avant de ma voiture. Et puis, globalement, on a quand même la clim, clim manuelle, avec des boutons un petit peu old school. On a des rangements... Ah, il en manque un petit peu. Et aussi, ce que je dois noter, c'est que le bloc central, comme ce que j'avais remarqué il y a deux ans dans mon essai, il vient un petit peu m'embêter au niveau du genou, mais c'est parce que j'ai un grand pied, donc je suis obligé d'ouvrir un petit peu sur la droite. Et globalement, aussi, un truc à noter, c'est que forcément, sur la finition des sièges, on arrive sur quelque chose de beaucoup plus simple, avec des tissus acceptables. Franchement, c'est très bien, mais c'est plus sur les longs trajets, où au bout d'un moment, tu sens que tu n'es pas sur les sièges les plus confortables que la Renault Clio puisse offrir. Et ça n'est pas rédhibitoire, mais c'est vrai que moi, qui fais quand même un certain poids et qui suis plutôt large, au bout d'un moment, je me suis senti un petit peu embêté par le confort offert par les sièges. Et ça, c'était le petit point embêtant. On garde des vitres automatiques à l'avant. À l'arrière, c'est les manivelles à l'ancienne. On a quand même des rétro-rabattables électriquement. Et qu'est-ce que j'ai noté également ? Alors, attendez que je ne loupe pas. On a d'ailleurs l'assistance au démarrage en côte. Franchement, en termes d'assistance, il y a ce qu'il faut dans la voiture. Le vrai bémol, d'une certaine manière, c'est plutôt la finition intérieure qui redescend un petit peu. Mais au final, même si c'est quand même encore cher, je crois que c'était une version SCE 65 qui, elle, est encore disponible au configurateur, commence à un prix certain. Là, j'ai une voiture qui est à 23 896 km. À l'heure où je vous parle, j'ai regardé un petit peu sur le bon coin. Et en termes de prix, ça vaut sensiblement entre 12 000, 13 000, 14 000 euros en fonction de ce que vous arriverez à trouver sur le marché de l'occasion. Et franchement, si vous avez plutôt tendance à rouler en ville, ça fera le job sans aucun problème. Et même là où j'ai été surpris, c'est que je m'attendais à être vraiment limité pour le road trip que j'avais à faire. Et au final, à la chose près que, en accélération, ce n'est pas la folie, je crois qu'il faut 10 secondes pour faire le 0 à 100, et bien, au final, sur autoroute, c'est plutôt confortable. J'aime bien le typage même de la voiture. Elle est plutôt agréable à conduire. Le seul truc, c'est qu'avec ce SCE 75 qui a un moteur 3 cylindres atmosphérique, donc sans turbo, il faut cravacher et il n'y a pas de reprise. C'est-à-dire que si vous êtes à 90 et que vous allez appuyer sur l'accélérateur, il ne va rien se passer. Donc, il faut venir jouer un petit peu avec la boîte manuelle à 5 rapports pour essayer d'avoir un petit peu de puissance. Et c'est là l'avantage d'avoir une boîte manuelle, Dieu merci, ça va vous permettre d'avoir un petit peu plus de contrôle et du coup, de ne pas spécialement voir que vous n'avez que 75 chevaux. Et du coup, c'est assez agréable de l'utiliser. Le seul truc, c'est qu'en ville, forcément, comme vous n'allez plus jouer sur les petits rapports et faire des enchaînements d'accélération puis ralentissement, eh bien, le moteur, c'est un 3 cylindres, donc il sonne plutôt de manière rageuse et l'insonorisation côté avant de la voiture n'est pas incroyable. C'est le point que j'ai noté, c'est peut-être ça. En dehors de ça, honnêtement, sur un autoroute, j'ai été bluffé parce qu'une fois que tu es calé sur ton petit 130, à noter d'ailleurs qu'on a limiteur de vitesse mais également régulateur de vitesse, pas adaptatif mais on a quand même un régulateur de vitesse accompagné du maintien de voie, franchement, vous n'êtes pas si mal que ça sur l'autoroute. Eh bien, franchement, la voiture est assez surprenante sur autoroute. On n'a pas trop de bruit moteur, on n'a pas trop de bruit d'air, c'est réglé correctement, donc on se sent plutôt bien dans la voiture et franchement, on a fait nos 600 bornes sur autoroute plutôt agréablement. Je ne m'y attendais pas, je pensais souffrir avec 75 chevaux et au final, ça a plutôt pas mal marché du tout. Donc sur ce point-là, franchement, c'est cool. C'est vraiment cool de ce côté-là, vraiment aucun souci. L'autre truc à noter d'ailleurs, c'est la consommation parce que pareil, je m'attendais avec mon petit moteur à galérer un petit peu et au final, on est à 6 litres de consommation sur ces 700 bornes avec franchement, facilement, 600 bornes uniquement d'autoroute. Même, c'est sûr, parce qu'il fallait 300 bornes pour aller jusqu'en Italie. Donc, 600 bornes d'autoroute et j'ai maintenu 6 litres de consommation. Et ça, c'est plutôt cool parce que du coup, la voiture, quand je l'ai prise, elle annonçait quelque chose comme 750 km avec un reservoir plein. Là, je viens de faire le plein, c'était 40 litres, je pense. Donc, grosso modo, avec 40 litres, vous pouvez faire 700, 750 km en fonction d'où vous roulez. Et je parle là d'une conduite majoritairement sur autoroute. Honnêtement, du coup, là où je partais avec une déception de me dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait en louant cette voiture pour faire autant de routes ? » Eh bien, c'est plutôt pas mal parce que même dans une utilisation, là, je suis sur de la petite route de liaison entre deux villages, eh bien, ça marche bien et en fait, 75 chevaux, ça suffit. Ce n'est pas autant la galère que ce que j'aurais pu penser. Et du coup, ça rend la voiture agréable parce que sur le multimédia, avec Android Auto, avec les bonnes assistances ici, et sachant que vous pouvez avoir ce modèle-là pour, comme je vous le disais, 12 000, 13 000 euros, eh bien, il y a de quoi faire. Alors, il faut vraiment avoir l'utilisation qui va bien avec le fait d'avoir un moteur 75 chevaux et accepter la finition qui vous est offerte parce que c'est quand même le paramètre à prendre en compte, c'est qu'à l'intérieur, c'est un petit peu, c'est très dark, c'est très dark et les matières ne sont pas incroyables. À couloir, là, j'ai le bras posé dessus. Il est costaud. Il est dur, il est costaud, il faut le savoir. Mais en dehors de ça, franchement, les amis, plutôt bonne voiture. Et j'arrive pour rendre cette petite location. Du coup, ça va être la fin de cette vidéo, ce petit retour sur cette Clio en version SCE 75, qui, je le rappelle, n'est plus disponible. L'entrée de gamme, maintenant, c'est le SCE 65 chevaux. Fouh, ça se sent compliqué. Bref, j'espère que ce petit retour d'expérience vous aura plu. Je m'arrête ici. À bientôt, les amis. Il faut que j'aille faire le tour de la voiture pour m'assurer que je n'ai rien abîmé. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada